...marcher s'il y avait un acheteur. Toi qui viens m'inviter à la piété pour l'or qu'il te propose, je te le jure sur le dieu du ciel, je t'écorcherai vif si jamais l'enterreur de cet enterré n'est pas découvert et conduit devant moi. Merci chef, si j'étais blessé à l'oreille, merci chef, la nouvelle ne manque l'oreille. Si j'étais blessé au coeur, pardonne-moi chef. Ton mal au coeur, je n'y suis pour rien. Tu parles trop, parles trop vite. C'est vrai, je parle trop chef. Non, je ne parle pas trop chef. Je parle comme on parle à son chef. Quand ta belle-mère s'assied et que tu vois son sexe, est-ce que tu lui dis, belle-mère, je vois ton sexe ? Non, chef, tu lui dis, belle-mère, tu es mal assise. Et de moi, que vois-tu ? Oh, chef, il y a trop d'idées dans ta tête. Merci chef. Merci. Les puissants ne font pas la différence entre la mauvaise nouvelle et le messager qu'il annonce. Quand le destin les fleurs, le roi l'accuse d'être insolent. C'est ainsi, bonnes gens, et nous n'y pouvons rien. Cet homme était au pouvoir du roi. Il remercie le sort d'être encore en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Femme, vers qui va votre action de grâce ? La terre ! La terre peut être grandement prodigieuse. Elle était en attente de la rivière. Elle n'était pas vide. Ce qui l'emplit, c'est l'homme. Elle héberge la mer grise et sans fond. Je suis capitaine. Le vent se lève. Mes voiles prennent au piège. La boule te fumeur. Mes vaisseaux la chevauchent. Elle voit le ciel. Tes ailes me poussent. Au terre ! Ma charute tourmente. Mais nulle te foule le sans répit. Et nous te vendrons par morceaux comme une esclave. Oui, elle vous mange et vous disparaissez. Terre ! Terre sans fatigue, sans fin. Soit, mais la pensée naît vite et va loin. Regardez grandir les villes. Qui peut songer à les contenir ? Hommes doués de raison, dites-nous à qui va votre foi. J'ai une arme contre chacun des dangers. Le taureau sauvage tire la montagne. Je le piège et le jugule. Le froid saisit la vallée. Je tisse la lèvre et me massonne un poids. Le feu, je l'assigne à résidence. Je fixe l'avenir. Les yeux dans les yeux et mon âme en fait son jardin. Ton origine et ta faim sont un ventre aveugle. Solitaire, la mort n'oublie personne. La mort n'oublie personne. S'il n'y avait qu'une seule route où pratiquer la vertu, la causerie n'aurait pas pris feu. Quand le sage remarque que le monde a changé, l'insensé objectera que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. La société des hommes construit ses lois, mais Dieu réclame leur part de justice. À vous, la nuit. ... Sous-titrage ST' 501 Et il y a l'estouement. La menace m'avait secoué l'estouement et ma tête jurait que tous les dieux n'étaient présents plus devant lui. Alors mon estouement a senti comme une chaleur. C'était cette fille penchée comme ça sur le mot de prière, les bras dans les mouches. Mon estouement sent toujours quand c'est mon heure de chance. C'est-tu qui tu accuses ? J'accuse la fille. Tu accuses ma nièce, l'enfant de ma soeur et d'Oedipe. Tu avais défendu de le faire. Elle l'a fait, je l'ai dit, je l'amène, c'est tout cher. Tu as vu quoi exactement ? Enfin, on balaye le mort de la fine poussière pour que la mouche aille droit au but, comme tu l'as dit. Ça peut, ça peut. On se planque à contre vent derrière le rocher. Pour ne pas s'endormir, on jure, on chante aux tempêtes. Viens te voir, on ferme l'œil, forcément. Ça, tout le monde le sait. Tu ne peux pas rester l'œil ouvert si ce diable-là te souffle dessus. À midi, fin du sortilège, qu'est-ce qu'on voit la fille des petits cris d'oiseau. Tu sais comme elles sont courageuses, ça, oui. Ce qu'elle a dit sur toi, chef, vraiment, excuse-moi. Elle fait tout, tout ce qui se fait dans un enterrement, sans se gêner. Les sacrifices, les huiles, les prières, on l'entoure, on l'empoigne, on l'interroge. Oui, c'est moi. Et la fine poussière de ce matin, la fine poussière aussi, c'est moi. J'en étais heureux. Et pourtant, cela me faisait de la peine. Car, s'il est tout d'échapper au malheur, on n'aime pas et jeter des gens qu'on aime bien. Mais ça fait pour moi. N'est-ce pas mon salut avant tout ? Je... je peux partir. C'est vrai ? C'est vrai. Tu es libre, file où tu voudras. Tu l'as fait. En connaissance de la loi. La loi était claire et connue. En connaissance, que je suis ton roi. Tu n'es pas mon Dieu. La justice est assise au milieu des morts, pas toi. Tu vas mourir créant comme tout le monde. Ta loi s'arrête à cet endroit-là. Au-delà de la mort, il faut des lois plus puissantes que toi. Des lois qui débordent ta vie et la mienne. J'ai préféré ça. Ah, la femme. Même la peur, elle trouve à la farder. Je n'ai pas peur. J'avais peur, en effet. J'avais peur de manquer de force. Si je n'avais pas eu la force d'honorer les dieux qui décident du moment de ta mort, là, j'aurais été sous la menace. Moi, je décide du moment de ta mort. Je n'ai pas besoin que tu l'écrives dans une loi pour savoir que je vais mourir. Et je n'ai pas besoin de savoir que je vais mourir pour détester la vie. Du corps de ma mère est sorti le corps d'un fils. Il est mort. Et c'était comme moi-même. C'était comme si des oiseaux, des chiens, des rats me mangeaient moi-même. Ça, oui, je l'avoue, ça m'a fait peur. Toi, non. Toi, tu ne me fais pas peur. Tu es une folle. Donc, tu l'as décidé. Tu es la loi. Tu es l'homme. Eh bien, si tu es l'homme, si la loi, c'est toi, tu as raison. Ruie de ton crime. Vous irez à la mort, les deux sœurs, les deux mêmes. Il y a quelqu'un parmi vous pour défendre une semaine, sa complice. La défendre en se tenant debout devant moi ? Je l'ai vu tout à l'heure, agitée, fuante. Vous pensez peut-être qu'une femme qui complote me rend aveugle. Elle se tient dans l'ombre et je ne la vois pas. Non. Pas moi. Faites-la sortir de son trou. Attention, Antigone, je tue ta sœur, mais toi aussi. L'exécution de la complice n'absout pas la criminelle. Moins encore, une criminelle arrogante. Je t'ai déjà entre tes mains. Il t'en faut davantage. Non. Non, tu as raison. Il ne m'en faut pas plus. Ta mort me suffit. Alors, n'attends pas. Je parle pour te faire mal. Toi aussi. À quoi ça nous sert ? Tous ceux que tu vois autour de toi, tous me glorifient en silence. Tu veux en entendre davantage. Ils sont tes chiens. Ils te louangent et te bavent sur les pieds. Eh bien, moi qui suis une petite fille, je t'en informe. Ils valent mieux que toi. Car jamais on n'a vu le chien se curer les dents. Pourtant, les dents du chien sont plus blanches que celles de son maître. Apprends ça. Roi d'un jour. Et ça encore de la part de Dupouroua. Que sa fille Antigone a mené le long des chemins comme un mendiant. Face au pouvoir, chacun prend ses gardes. Aussi, le pouvoir peut parler comme il veut, sans jamais savoir s'il dit vrai. Maintenant, vas-y. Prononce-toi contre moi. Je connais mon peuple et je connais mes gens. Le bon usage tient leur langue. Et c'est pour te distinguer d'eux que tu es mal élevé. Je ne vois pas ce qu'il y a d'impolé à respecter son frère aîné. Celui qui l'a tué était lui aussi ton frère. C'est vrai. Même père, même mère. On ne met pas au même ras le traître et le héros. Peut-être qu'une fois mort, les choses ne se présentent pas de la même façon. Si moi, le chef, je ne fais pas la différence entre le bon et le mauvais, qui la fera? Le mauvais n'était pas l'esclave du bon. Il ravageait la terre de ses ancêtres et l'autre te protégeait. L'ange de la mort n'a pas fait la différence. Il avait abandonné le respect de ses devoirs. Le devoir de piété est tout autre chose. L'ennemi, c'est l'ennemi. Je ne suis pas dans ceux qui haïssent. Moi, j'aime. Ah! Tu aimes? Écoute-moi bien. Jamais! Jamais une femme ne me fera là, Laurent. Jamais! Ceux qui ne plient pas, on le brise facilement. Le fer qui a supporté le feu se fend sous le marteau. Voyez-vous? Cet enfant est sa nièce. La fille de sa propre soeur. Nul n'est plus proche de lui. Bonne gentille qui m'écoutait. Accueillez maintenant l'enfant qui s'approche. Observez bien les larmes du semaine. Ce sont les pleurs. Qu'Antigone n'a pas voulu plaire. Elle était là. Elle rôdait dans mon foyer comme une vipère. Elle guettait mes blessures pour boire mon sang. Moi, naïve, je ne voyais rien. Je la nourrissais dans le creux de ma mère, elle et l'autre, pour la ruine de mon trône. Avoue que vous êtes une seule et même maladie. Vous étiez une seule personne pour enterrer ce mort. Je le sais. Tu as dit la vérité. Sa bouche a fait des aveux. Mais c'est ma voix qui parlait. Il n'y a pas un motif de condamnation que je ne partage avec elle. Venteuse! Tu l'as dit toi-même. Je ne veux pas prendre ta route. Et moi, je ne voulais pas que tu viennes avec moi. Pour le malheur, nous sommes la même personne. Tu n'étais pas là. Nous avons cessé d'être la même personne. L'ange de la mort et tous ces d'en bas sont au courant. Désormais, toute parole qu'elle dira sur moi est une parole bulle. Ma petite soeur chérie, ne me vois pas ma part de malheur. Si je meurs avec toi, ce serait comme si nous l'avions enterré ensemble. Je l'ai fait seule. Je mourrai seule. Si tu meurs, tu crois qu'il me restera du goût pour vivre? Pose la question à ton voix puisque sa parole est pour toi si puissante. Si ça te soulage Antigone de faire ce roi, il se mène. Si seulement je ne t'aimais pas tant. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour que nous redevenions la même. Sauve ta vie. Je ne t'avais plus de sauver ta vie. Pourquoi m'en refuisses-tu ? Ne mourir de ta mort. C'est ce choix que tu as fait dans la nuit. Je t'avais pourtant conseillé. Quelle façon d'être sage, j'ai la même. Quelle façon d'être sage? Regarde où nous en sommes aujourd'hui l'une ou l'autre. Ne plus perdre de rien. Tu vis-moi pour le si longtemps que je suis fouée au salut des morts. Ces deux pays sont complètement folles. Celle-là, c'est des naissances. Mais, toi. Oh, roi. Ne comprends-tu pas que le malheur vide la tête? En effet, elle ne devait pas être bien pleine ta tête quand tu as décidé de factiger avec cette criminelle. Je ne fais rien ça, ma soeur. Oublie le mot soeur. C'est fini pour elle. Tu vas tuer la femme promise à ton fils. Aimant est fils de roi. Tu trouveras d'autres sillons où passer sa charrue. Ce ne sont pas les choses qui se disent. Moi, je sais ce qu'ils sont. J'ai peur pour mon fils d'une femme comme celle-ci. Ah, cher aimant! Vraiment, ton père tient peu comme de toi. Assez! Tu me fatigues. Je fais cadeau d'une jeune vierge à l'ange de la mort. Et je vous jure qu'il ensanglantera de bonne façon le drap nuptial. Amenez-le, des filles. Faites attention. Tenez-le bien. La femme, la peur de la mort, peut lui donner des ailes. Voyez-vous, bonnes gens, Il n'est pas bon d'aller contre son roi. Il n'est pas bon non plus pour le roi d'aller au-delà de sa roi. Je n'aime pas le mystère qu'elles mettent dans leurs chants. Eh bon, dis-leur des cittaires. Allez-le. Eh bon, mon fils, parlons simple et vrai. Je suis ton roi et ton père. Souviens-t'en quand tu m'adresses la parole. Quoi que je fasse, quoi que j'ordonne, nul plus que toi ne me doit son amour et son respect. Tu l'as certainement appris. J'ai ordonné de mettre à mort cette femme qui t'était promise. C'est une condamnation sans appel qu'admet le peuple entier. J'espère que tu ne viens pas vers moi pour rompre sa soumission par des murmures. Pas pour une femme, mon fils. Pas pour le plaisir que tu prends chez les femmes. Il t'étreindra d'un froid glacial et nous aurons mis la défaite au sein même de notre camp. Ta noblesse est dans ta raison. Je l'épouse, cette fille dégoûtante, et qu'elle couche avec la mort, puisque tel est son destin. Je tenais la ville entière d'une main ferme, ton héritage, fils de roi. Elle seule s'est élevée contre mon trône, qui est le tien. Sache que le peuple tout entier me bénit d'avoir mis l'adversaire en déroute et qu'il réclame vengeance contre les traîtres. Je me dois à lui. Père, je t'appartiens. Qui contesterait tes jugements, puisque c'est toi qui leur donnes force de loi ? Le père ne précède-t-il pas l'enfant ? Et si je dois prendre femme, n'ai-je pas d'avoir été mise au monde ? Sur ce que tu sais et que tu m'enseignes père, Vraiment, je suis trop jeune pour donner mon sentiment. J'aime, mon enfant, que tu m'ouvres ainsi ton cœur. Il n'y a pas de bon chemin en dehors de la volonté d'un père. J'ai désiré ta naissance. Un fils sorti de moi allait prolonger mon foyer. Je le façonnerai pour notre gloire. Nous veillerions ensemble contre les ennemis de notre maison. Il honorerait comme des pères ceux qui m'entourent. Ah, un enfant qui divise les siens, Ce serait détruire mon âme et livrer ta famille au rire de la rue. Et mon fils, suis mon conseil. Cette fille est ta cousine et c'était ta promise. Elle invoquera sans doute nos liens et nous serons d'autant plus résolus. Mais, si nous laissions le désordre s'installer dans notre maison, Pourquoi ceux du dehors nous tiendraient-ils en estime ? Dès l'enfance, l'âge où tu ne quittais pas la famille, J'ai t'a enseigné ce qui se fait et ce qui se doit. Voici maintenant comment toute la ville te respecte. Comprends-moi bien. Celui qui s'obstine à monter sur moi est un imbécile et je sais comment lui faire entendre. L'état est un corps dont j'essuie la tête. La tête ne se laisse pas frapper par la main. Elle la dirige dans les petites et les grandes choses. Et si je veux que la main ramasse une braise, Elle comprend que ce n'est pas le temps des caresses. Hier encore, je conduisais la guerre. J'ai vu des soldats fidèles, loyaux, Tenant leurs positions sans trébucher, inflexibles sous les coups. Voilà en qui j'ai confiance. Et voilà qui peut conduire un peuple. L'anarchie est une forme vénimeuse. Reront la ligne de combat. Elle affole à peine à la débâcle. Ni les familles, ni les états ne lui survivent. En face d'elle, il y a la loi, l'ordre, la civilisation. Moi, le roi. Quel prix de mesurer si tout cela était mis en balance avec une simple fille ? Et moi, il n'est pas d'homme vrai qui ne préfère mourir sous les coups de l'ennemi plutôt que de céder à l'ordre des femmes. Te souviens-tu comme on est quand on est enfant ? L'admiration qu'on a pour son père. Le peuple est ton enfant. Tu parles et écoutes sur la pièce. Il sait que ton avis l'emporte sur le sien. Mais ça ne l'empêche pas de penser. Sans cesser d'être ton fils, je suis leur frère. Et j'entends d'eux ce qu'ils craignent de dire à découvert. Cette fille dont tu parles, il l'aime. Il dit, aucun de ses péchés ne peut ternir l'éclair de son geste. Il dit, si ma soeur, même comme elle a aimé son frère, si je suis mort et qu'elle m'arrache à la fin des oiseaux, des chiens et rangs, des fourmis, des rats du soleil, elle mérite de passer devant moi. Il pense qu'elle veut qu'on meure pour elle. Mais mon frère ! Comment concourir à ton bonheur ? Tes victoires sont les miennes. Même toi, il est arrivé que tu t'honores le succès. Un jour, j'étais emporté par les élans de mon âme. Tu m'as dit, si tu pouvais avoir raison contre tout le monde, prends ton temps. Car je pourrais être tenté d'ouvrir la boîte et de constater qu'elle est vide. Mon frère ! Il y a des sages qui cherchent la chagesse et qui ne voient pas de honte. L'arbre qui plie conserve son feuillage. Celui qui serait dit, le vent l'arrache avec ses racines. Un bateau ne navigue pas la force, il serait vite qu'il y allait. Je suis jeune et sans jugement, c'est vrai. Mais je sais qu'un homme qui sait tout ne se trompe pas. Or, nul homme ne sait tout et tout homme se trompe. Je prie seulement les dieux qu'ils ne me préservent à jamais de dire que mon père a menti. Un moment ! Mon fils, tes paroles ne sont pas restées à leur place. Seigneur Créon, de part et d'autre vous avez parlé pertinemment. S'il y a du bon sens dans ces paroles, il convient que tu en passes ton profil. ... ...